Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC ! Aujourd'hui pour ce troisième jour des chroniques du royaume 1164 on va s'intéresser à la forteresse des croisés et à la roue de la chance qui est apparue hier sur le serveur. Alors on va commencer par la forteresse des croisés. La forteresse croisée se déclenche maintenant qu'on a terminé l'étape œil pour œil. Donc nous on a obtenu les récompenses puisqu'on contrôlait comme la plupart des alliances un camp croisé à la fin du temps et un nouveau timer s'est déclenché. On a 24 heures donc il reste un jour 23 heures et 36 minutes pour conquérir la forteresse de croisés. On voit que les récompenses sont loin d'être négligeable puisqu'on récupère 1000 gemmes c'est toujours bon à prendre et 5 clés en or donc une petite récompense sympa et en plus surtout même ça va déclencher les étapes de gloire passée qui sont trois étapes. La première un don de ressources contre des coffres, la deuxième la chasse aux maraudeurs et aux forts de maraudeurs et qui va aussi donner des coffres et la dernière un échange ou des points uniquement. Et la dernière on échange des sculptures de tout type contre les sculptures qu'on a en trop ou pas si on veut en donner même si on en a besoin contre également des récompenses. Donc c'est vraiment des étapes ultra intéressantes sachant que chacune de ces étapes va permettre de donner des buffs comme une amélioration de l'attaque, une amélioration de la défense, le doublement de la capacité des hôpitaux donc ça prépare bien avant l'ouverture des portes et donc la guerre. Donc c'est impératif de la prendre. Les serveurs qui malheureusement n'arriveraient pas à la prendre vont être grandement handicapés face aux autres donc c'est stratégique de la prendre dans les meilleurs délais et de remplir toutes les étapes parce que les étapes sont timées bien évidemment si vous avez un temps limité à 9 jours pour les faire. Donc il faut vraiment les faire très rapidement. Et vous pouvez passer 9 jours sur l'étape 1, vous avez 9 jours pour faire les 3. Donc si vous finissez avant tant mieux, le but est bien évidemment de finir le plus rapidement possible. Alors qu'on se concentre sur cette forteresse. Donc la forteresse croisée c'est ce gros bâtiment là. Nous il va être disponible sur nos serveurs, sur toute notre KVK ce soir à 19h heure française, 17h UTC et donc on va sûrement la prendre dans la foulée. Je ferai bien évidemment une vidéo sur sa prise qui a une petite stratégie. Ça se heal rapidement, on n'a que 6 minutes pour la prendre sinon elle redevient full vie. Donc il faut vraiment la prendre et donc on fera ce soir une vidéo dessus qui sera la vidéo de la chronique du jour 4 très probablement. Et on verra aussi le début de la série de quêtes qui se sont déclenchées suite à la prise de cette forteresse qui est impératif d'être prise et d'être prise le plus rapidement possible. Comme je vous le disais dans la vidéo d'hier de la chronique du jour 2, vous voyez il faut que les 4 alliances se collent. Donc il faut que les LSD impérativement ils montent puisque les LSD sont là, les KVD sont là. Il faut que les LSD montent et entre au contact de la forteresse pour faire 4 raids. Bon, vu qu'elle est énervée, ça passera 100 à 3 raids. Je pense qu'on passe, voire à 2 raids. Mais autant le faire comme ça, ça sera une sécurité et qu'on la tombe au premier essai. Voilà pour la forteresse croisée. On en sera plus demain. Ce qui est bien, c'est que sur notre serveur, c'est à 19h. C'est vraiment un horaire qui est très favorable aux Français. C'est vrai. Et à tous ceux qui sont en UTC plus 2, c'est vraiment parfait pour nous. Donc, maintenant, passons à cette fameuse roue de la chance. Alors la roue de la chance, je ne l'ai pas faite hier. Il y a deux types de roues de la chance. Il y a les roues de la chance où on a 60 chances par jour. Lancer 5 fois va coûter de mémoire 3600. Et l'essai simple va coûter... Alors ici, il est à 650. L'essai simple va coûter 800. Vous voyez, je commence par des pièces en or. Super. Ça ne sert pas à grand-chose. J'aurais préféré avoir d'autres choses. Enfin, si ça sert à faire des T5, mais j'aurais préféré avoir des boosts ou des sculptures en or. Alors, on voit qu'on a 50 chances. La chance à 50% ne comptait pas. Et on a des coffres avec des récompenses qui vont jusqu'aux 80 tours. Alors, la deuxième roue de la chance, l'autre qui existe, c'est avec des sculptures d'un commandant bien précis. Le dernier chez nous était Alexandre. On peut avoir jusqu'à 8 sculptures en une fois, contrairement à 3 sculptures génériques là. Elles coûtent un peu plus cher. Je crois que c'est 3600 pour les lancer 5 fois et 800 pour les lancer une fois. Et on peut aller jusqu'à... Et on doit aller, pardon, pour la récompense maximum, jusqu'à 100 tours. La différence, je crois, c'est bien le premier palier. Il est bien à 10, à 25. Le troisième à 40. Mais le quatrième est à 80. Et le dernier est à 100 de mémoire. Donc, que va nous apporter cette roue de la chance ? Moi, j'aurais préféré faire avec l'event plus de gemme. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait hier. J'ai attendu de voir si aujourd'hui, on en avait un. Il est rare, mais c'est déjà arrivé qu'une fois, que le plus de gemme n'apparaisse que... Ça dure deux jours, plus de gemme, qu'il n'apparaisse que le dernier jour de la roue de la chance. Donc, on peut faire un jour de la chance avec plus de gemme. Un roue de la chance, pardon, avec plus de gemme. Et un 100 où on doit acheter divers items pour 25 000 gemmes pour avoir la récompense maximum. Bon, allez, c'est parti. On va bien voir ce que ça nous donne. Est-ce que j'ai de la chance ? Sachant que, bien évidemment, je veux des têtes en or. On commence par une sculpture en or. Un boost, c'est toujours bon à prendre. Deux boosts. Alors, les boosts d'une autre sculpture en or, j'aurais préféré avoir les trois sculptures. Et une étoile, bon, c'est pas mal. J'aurais préféré avoir les trois sculptures en or, bien évidemment. Et ça ne me dérange pas d'avoir les accélérateurs de construction dès le moment où j'attends le patch qui a été promis par Lilith. A savoir celui qui va permettre de transformer les accélérateurs de construction en accélérateurs d'armée. On relance. Allez. Donc, on est à deux sculptures pour le moment. Trois. On fera le ratio à la fin. Trois sculptures, deux étoiles. On va compter que ça, on ne va pas compter les boosts. Ok. Donc, on est sur deux étoiles. Et pour le moment, j'ai eu trois étoiles et trois sculptures. On continue. Et six sculptures. Super. Et sept. Et huit. Et neuf. Donc, on a... Sur celui-là, on a été très chanceux. Puisque j'ai eu deux étoiles. Donc, au total, j'ai eu cinq étoiles. Et au total, j'ai eu six sculptures. Donc, je viens de passer à douze sculptures. Magnifique. Pardon. Pas douze sculptures. À sept sculptures. Six. J'en avais eu trois. Et là, j'en ai eu six à neuf sculptures. Eh bien, c'est difficile. On continue. Bon, des ressources. Des boosts. 24 heures. Le boost 24 heures, magnifique. Bon, pour ce tour-là, moins chance au niveau des sculptures. Donc, un boost 24 heures, une étoile et des boosts de construction. Pas des plus utiles pour le moment tant qu'il n'y a pas le patch. Mais le boost 24 heures, toujours bon. On va faire le total que sur les étoiles et les sculptures. C'est ce qu'il y a de plus facile. Et une nouvelle sculpture. Super. Et de la pierre. Un training. Un générique. Une autre sculpture. Ok. Donc, deux nouvelles sculptures. On est à onze sculptures et six étoiles. Il me reste encore quelques lancers. Et une nouvelle sculpture. Ça commence bien. Et un boost générique. Et encore une sculpture. Et une étoile. Et encore une sculpture. Bon, pour le moment, c'est pas mal en termes de sculpture. Donc, on est à quatorze sculptures et six étoiles. Et sept étoiles. Un boost construction qui va être stocké jusqu'au patch. Une étoile. Une deuxième étoile. Un boost d'académie. Du blé. Bon, ce tirage, il est moins intéressant. On a eu deux étoiles. On est à neuf étoiles. Et quatorze sculptures. Sans compter les bonus à gauche. Training. Étoiles. Deux étoiles. Une nouvelle étoile. Bon, pas de sculpture celui-là. Mais quatre étoiles. Donc, on est à treize étoiles. Quatorze sculptures. Il reste deux fois cinq tours. Bon. La nourriture. Un boost. Boost. Oh là là. Ce que je n'avais pas. Allez. Donne-moi des sculptures. Bon, pas de sculpture, pas d'étoiles sur ce tirage-là. Allez, c'était le dernier. Le dernier du jour. Une sculpture. Ressors-moi trois sculptures. Allez. Un boost académique. Non, je veux des sculptures. Je veux des sculptures. Voilà. Voilà. On m'a donné quelques sculptures. Faut mieux. Et trois nouvelles sculptures. Donc, on a eu treize étoiles et dix-sept sculptures. Donc, pour la modique somme de... J'ai fait combien de lancers ? J'en ai fait... Il y avait cinquante chances. Donc, j'en ai fait dix. Pour trente mille gemmes, on a eu dix-sept sculptures. Donc, ça fait... Donc, dix-sept sculptures pour trente mille gemmes. Et treize étoiles. Donc, pour le moment, on est sur un ratio un peu élevé. Mais si on rajoute à ça... Donc, on rajoute cinq sculptures encore. Donc, on est à vingt-deux sculptures. On rajoute rien du tout pour ça. Voilà. On rajoute encore huit sculptures. Donc, on est à trente sculptures. Et il reste le palier après. J'ai rajouté quatre heures. Donc, pour trente mille gemmes, on a eu trente sculptures et treize étoiles. Plus tout le reste, bien évidemment. Plus tout le bonus. Donc, on peut dire que c'est pour un cas... J'en suis à un cas gemme, la sculpture. Ce qui est un ratio pas des plus intéressants. On peut descendre à cinq cents avec beaucoup plus de chance. Et là, c'est nettement plus intéressant. Mais si on rajoute à ça toutes les étoiles, plus toutes les boosts que j'ai obtenues, Bon, ça commence à devenir quand même très intéressant. Donc, voilà pour se lancer. J'irai jusqu'au palier des quatre-vingts, bien évidemment. Je pense que j'ai été plutôt chanceux d'avoir trente sculptures. Quand je prends le ratio que j'avais eu avec Alexandre, Je ne sais pas si j'avais eu un ratio aussi élevé sur le premier tour. Soixante, il me semble que j'ai eu quarante sculptures. Si, si, j'ai eu quarante sculptures au premier tour, puisque j'avais eu un huit. Donc, évidemment, ça change tout. Voilà. Si vous avez plus de chance que moi, N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire un screen sur cette vidéo. Un screen de ce que vous avez obtenu. C'est toujours intéressant. J'aime bien comparer. Ça permet de placer, voir ce qu'on peut espérer obtenir au maximum. Comme promis ce soir, Je fais la vidéo de la forteresse de la prise. Et je vous mets ça demain. Et on parlera des events lors de la chronique de demain, du jour 4 du KVK, des events de la forteresse croisée. Si vous aimez ma chaîne et cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501